Musique Bonjour d'aujourd'hui, on sort de bonnes nouvelles vidéos pour faire la chasse aux fournitures scolaires mais cette fois de mon frère et on va toujours la faire chez Jibli Coucou à tous, alors oui maintenant on va faire la chasse aux fournitures scolaires de Tiliane car Tiliane il rentre au CP au mois de septembre, c'est une grande étape hein et donc on va acheter tout ce qu'il lui faut pour le CP et on est encore chez Jibli donc voilà, allez c'est parti on y va Bon alors t'es prêt ? Oui ! Oui ? Donc déjà pour commencer il te faut un cartable sans roulettes suffisamment grand pour contenir des cahiers 24 x 32 alors est-ce que tu vas trouver un sac qui te plaît ici ? Moi Non, ça c'est trop petit pour toi maintenant mon coeur, c'est pour la maternelle, tu vas au CP Oui ! Donc si on n'en trouve pas ici on ira voir ailleurs, ok mon coeur ? D'accord ? Oui ! T'as pas le droit au sac à roulettes ? On passe à autre chose ? Oui ! Oui car les sacs, ouais y'a pas... c'est plus pour les plus grands ou pour les maternelles euh ouais sinon après c'est à roulettes donc euh... bah pas possible et les cartables, moi j'aime pas trop les cartables Donc euh... bon, on continue ? Alors maintenant il te faut une ardoise blanche avec son effaceur Tu veux laquelle ? Celle-ci ! Donc toi tu la prends en rouge ? Oui ! Et en plus elle est incassable donc c'est ma pède, elle a l'air trop chouette Alors vas-y, je te laisse la mettre dans ton caddie ? Pour l'ardoise, ensuite une chemise à rabat au nom de l'enfant Donc les chemises c'est là-bas, je vais te montrer Viens on y va ensemble Et oui Thylian il découvre, il rentre en CP donc c'est une première pour lui T'as trouvé laquelle alors ? Elle ! Celle-ci ? Ouais alors c'est la seule qui ne fait pas trop fille j'ai envie de dire Donc euh... on part sur celle-ci alors ? Oui ! Ok, alors vas-y Alors ensuite il te faut un petit cahier 96 pages au nom de l'enfant Donc ce cahier servira à coller, écrire et faire les devoirs N'acheter pas de cahier de texte ou d'agenda Sachant qu'on a acheté un cahier de texte Oui ! On a acheté lequel ? Lequel tu as voulu comme cahier de texte ? Swan ? Néo ! Et oui, donc on l'a acheté pour rien je crois en fait Bon c'est pas grave Donc tu veux quel cahier ? Oui ! Tu le prends en bleu ? Oui ! Hop je t'aide Donc celui-ci, en plus il y a une protection dessus donc c'est parfait Donc euh... bah voilà Allez hop dans le panier Hop ! Alors maintenant il te faut une trousse Alors je crois que tu l'as déjà vue la trousse Tu l'as déjà repérée ? Mickey ! Eh Mickey, eh oui forcément Alors vas-y, hop dans le caddie Donc voilà la trousse Et ensuite il te faut donc des crayons Alors on va les voir Alors pour ce qui est des crayons Il te faut des crayons de papier Donc c'est lesquels tu penses ? Non ? Non, c'est ceux-là mon cœur, les crayons de papier Hop ! Voilà, hop je te les donne Euh... ensuite il te faut une gomme Alors tu veux quelle gomme ? Oh il en reste une bleue en plus, trop de chance Tu veux celle-ci ? Oui ! Oui, alors vas-y Euh... ensuite il te faut... euh... de la colle De la colle Alors, ou t'es trop petit ? C'est ici Bon je te prends un lot ? Oui Comme ça ? Oui Hop ! Tiens Alors maintenant une paire de ciseaux Alors les ciseaux sont en haut, regarde Il y a même des carzes Ah oui ! Tu veux carzes ou pas ? Oui ! Oui ? Alors attends, hop je te prends une paire de ciseaux carzes Voilà, comme ça Alors ensuite il te faut un taille crayon avec réservoir Donc là il y en a plein Donc je te laisse choisir celui que tu veux Un peu plutôt au fond Ah c'est au fond toi aussi ? C'est ça Tu veux lequel ? Oui Le carzes ? Oui Attends je t'aide Celui-ci ? Oui Ok, donc voilà taille crayon avec réservoir, carzes, c'est parfait Alors maintenant il te faut aussi des feutres pour ton ardoise Alors les feutres pour l'ardoise c'est où ? Ouais, super, voilà c'est ça qu'il te faut Donc hop, tu peux mettre dedans Donc ça c'est bon, c'est fait Ensuite il te faut une autre trousse Une autre trousse Tu prends encore Mickey ? Tu prends encore Mickey ? Oui ? Bon bah vas-y Donc celle-ci tu te ferais pas mettre tes crayons de couleur Là ? Ouais, alors prends des crayons de couleur Hop, vas-y Ceux-là ? Ok, vas-y, c'est bon tu peux les prendre Et ensuite il te faut des feutres À pointe moyenne Donc ouais, ça c'est bon Ça c'est parfait Voilà, mais donc là en fait c'est bon tu as tes deux trousses Mais tu as pas à te confondre dans les trousses ? Oui Faut pas deux trousses différentes ? Tu veux les deux mêmes trousses ? Non On va voir ce qu'il y a ? Ouais ? On va regarder au cas où T'en penses quoi de celle-ci ? Elle est belle Elle est belle ? Oui Ça évite d'avoir deux fois la même trousse ? Oui Comme ça tu peux prendre la Mickey pour tes crayons Et celle-ci pour les feutres et les crayons de couleur T'en penses quoi ? Bien C'est bien ? Bon alors vas-y Parce que les deux mêmes trousses Tu peux confondre après pour Tu sauras pas quelle trousse c'est quoi Donc là au moins comme ça Tu peux bien différencier les deux trousses Bon alors il te faut aussi une règle graduée rigide De 20 cm Mais il n'y en a plus Il reste qu'une de 30 Mais c'est une de 20 qu'il te faut Donc on ira voir ailleurs aussi C'est pas grave ? Et maintenant il te faut une autre trousse Car c'est une trousse réserve pour l'école Donc choisis une autre trousse Qui restera à l'école Regarde il y en a même des carzes On n'avait même pas vu les carzes Regarde Non ? Non Elle est belle Celle-là ? Tu préfères celle-ci ? Elle est toute simple, toute bleue Oui Tu veux celle-ci ? Oui Tu veux pas la carze ? Non Non ? Ok donc prends celle-ci alors Et donc dedans il faut que tu mettes 5 crayons de papier 2 gommes 5 cols bâtons Et 5 feutres ardoises Donc on va prendre toute la réserve Ok ? Donc tu dois reprendre des crayons de papier Donc on va reprendre un lot Hop Il y en a toujours besoin en plus Voilà Tu peux reprendre 2 gommes Regarde Alors tu peux prendre des gommes Comme ça pour la réserve T'as pensé quoi ? Là il n'en reste plus qu'une Comme ça Donc Elle est comme ça Non c'est bien ? Oui Ouais ? Tu veux peut-être la verte aussi ? La verte qui reste ? Ouais ? Alors vas-y je te laisse la prendre Voilà Ensuite il te faut donc de la colle encore 5 Donc hop on reprend un lot de colle pour la trousse de réserve Voilà Et il te refaut des feutres ardoises Ouais Ils sont là regarde Ardoises mon coeur Voilà Bon bah voilà je crois qu'on a fini T'as tout ce qu'il faut Il te manque juste ton sac Qu'on ira chercher ailleurs Il te faut quoi ? Donc une règle Il n'y en a plus ici Et c'est tout Après il faut des mouchoirs Il faut une tenue de sport Une vieille blouse On va voir s'il n'y a pas une vieille blouse peut-être On va regarder ? Peut-être qu'ils font des blouses ici On va aller voir ça ? Allez on va regarder Bon bah je pense que t'as tout fini Oui Il n'y a pas de blouse Donc c'est pas grave On ira voir dans d'autres magasins ce qui manque Oui Mais là c'est déjà bien quand même Oui Et donc tu montreras tout ça en rentrant ? Oui Tu veux ou pas ? Oui Ouais ? Bon bah alors on rentre et on montre tout ce que t'as pris ? Oui Ok Bon allez on y va On va à la caisse pour payer déjà pour commencer Bon alors Téliane comme Kélia il a vu les trousses Ispac Et donc il veut celle-ci pour l'école Donc je te la prends ? Oui Bon par contre t'es un peu petit pour les sacs quand même Donc on verra plus tard pour les sacs Mais tu vas déjà avoir une trousse Et d'ailleurs les trousses ça se vide Kélia elle a pris la dernière grise qui restait Et il reste plus de deux rouges là Donc ça part vite Mais pour le sac par contre t'es trop petit Donc on verra plus tard pour le sac à dos Ispac On verra pour un autre sac Ouais on verra pour un autre sac Ok ? Nous on se retrouve le lendemain Pour que Téliane vous montre tout ce qu'il a trouvé si j'ai fui pour la rentrée Alors oui Donc Téliane rentre en CP en septembre Donc c'est une grande étape ? Oui T'es pressé ? Oui Alors il était super content d'acheter ses fournitures et tout C'est une première hein ? Donc il était trop content Et donc tu vas nous montrer tout ça ? Oui Bon allez on va mettre tout sur le lit Oui Et tu nous montres tout ça Oui Bon alors j'ai pris ta liste et on va regarder si on a rien oublié Ok ? Alors pour commencer il te faut une ardoise blanche avec son effaceur Alors l'ardoise elle est où ? Là Donc c'est la même que Kélia Voilà de la marque Mappel Et toi tu l'as pris en rouge Donc c'est une ardoise incassable Donc ça c'est méga top Donc voilà pour l'ardoise Ensuite il te faut une chemise à rabats Alors c'est quoi la chemise ? C'est ça Voilà Donc alors il n'y avait pas beaucoup de choix pour les garçons Mais on a trouvé celle-ci Voilà Et elle est super jolie hein ? T'aimes bien ? Oui Oui ? Donc voilà pour la chemise à rabats Ensuite un petit cahier de 96 pages Ouais Donc voilà le cahier Donc c'est celui-ci Donc c'est le même que Kélia aussi Euh voilà il y a déjà la protège dessus Donc ça c'est plutôt cool Donc pour le petit cahier Alors ce cahier servira à écrire les devoirs aussi Donc pas besoin de cahier de texte Mais on a acheté quoi nous avant les vacances ? T'as craqué sur quoi ? Oui Euh T'as craqué sur quoi ? Soin et Néo Eh oui ! Donc Kélia j'allais dire Euh Tidiane a voulu ce cahier de texte Soin et Néo qu'on lui a donc acheté Mais on n'avait pas regardé la liste Et en fait dans la liste c'est écrit Pas besoin de cahier de texte Donc euh Bah il le prendra quand même à l'école Et on verra ce que dit la maîtresse Mais euh Donc voilà il le voulait trop Il l'a pris Donc t'es content ? Oui Oui Donc voilà Donc tu le mets là-bas Alors ensuite Il te faut une trousse Pour mettre tous tes crayons Donc tu prends quelle trousse ? Celle-ci Alors il a voulu prendre la même trousse que Kélia Donc c'est une trousse East Pack Et donc lui il l'a pris en rouge Bon elle est toute écrasée Donc voilà là on voit mieux Donc elle est comme ceci Alors Kélia l'a prise en grise Et Tidiane voulait la même que Kélia Il l'a pris en rouge Bon alors clairement A 5 ans et demi On ne se rend pas compte De ce qui est de la marque Ou pas Euh C'était vraiment pour avoir Comme sa soeur Donc bah je vais pas refuser Pour lui c'est une simple trousse Un East Pack ou pas East Pack Pour lui c'est une trousse La marque il s'en fiche Mais il voulait simplement La même que Kélia Donc j'allais pas lui dire non Donc t'es content d'avoir cette trousse ? Ouais Et donc dedans Tu vas devoir mettre Alors des crayons de papier Alors ils sont où ? Ils sont là Donc ça c'est bon Ok on met de côté Alors voilà On a pris les mêmes que Kélia Pareil c'est les biques comme ça Donc voilà Alors ensuite Il te faut quoi d'autre ? Une gomme Une gomme Alors elle est où ta gomme ? Là Celle-ci ? Donc voilà De chez Maped Voilà elle est comme ça Elle est bleue Ensuite il te faut quoi d'autre ? De la colle La colle Ouais c'est ça Parfait Donc là pareil C'est un lot de 5 bâtons de colle Ensuite une paire de ciseaux Des ciseaux T'as pris quoi comme ciseaux ? Cars Et oui Donc voilà Des ciseaux cars comme ça Ensuite il te faut un taille crayon avec réservoir Et t'as pris quoi ? Encore cars Donc voilà Donc ça c'est parfait Il y a un grand réservoir en plus Donc ça c'est super Et ensuite des feutres ardoises Des feutres Alors c'est desquels des feutres ardoises ? Ouais c'est bien ça Donc voilà pour l'ardoise Donc de la marque Bic Ensuite il te faut une autre trousse Donc c'est laquelle la trousse que tu prends maintenant ? La Mickey Elle est trop trop belle en plus Et donc dedans tu vas devoir y mettre des feutres Alors ils sont où les feutres ? Là Donc voilà Donc c'est les mêmes feutres que Kélia C'est des Bic Et il y en a 18 dedans Et aussi des crayons de couleur Donc là pareil Ils sont là Donc crayon de couleur Pareil Donc ça ça ira dans cette trousse C'est ça ? Ensuite il te faut une règle de 20 cm Donc tu as pris celle-ci Voilà Et comme il n'y en avait plus chez Jiffy On a été à Bureau Vallée la trouver Et c'est ma pède Donc voilà Règle graduée de 20 cm Donc je mets ça là Donc ça c'est bon Et pour finir Il te faut une trousse de réserve Pour l'école Donc on a pris une autre trousse Voilà Donc celle-ci Qu'on a trouvé chez Jiffy Ouais elle est plutôt sympa Et donc dedans il te faut plein de choses Alors dedans il te faudra des crayons de papier Donc c'est bon Hop on en a pris en plus Il te faudra aussi deux gommes Des gommes Donc voilà on a aussi pris des gommes en plus pour la réserve Ensuite il te faudra cinq bâtonnets de colle Donc voilà Voilà le paquet entier en fait Et ensuite il te faudra cinq feutres ardoises Pour le paquet aussi Voilà Donc voilà on a fini On a tout fait Et donc on n'a rien oublié Et surtout on a oublié quoi ? Le sac Le sac Alors pour le sac Tilian a craqué pour celui-ci Il est trop trop beau Alors bon Quand l'enfant est en CP C'est dur de trouver un sac Car déjà d'une le sac il est plus grand que l'enfant Le sac il est beaucoup plus grand que Tilian On a essayé de trouver un sac qui était pas trop grand Un sac qui était confortable Et un sac qui était solide Donc on a craqué sur une marque Que Kelia avait pris Quand elle était en CE1, CE2 Je sais plus Et donc c'est de la marque Tans Et donc vraiment ce sont des sacs au top Ces sacs là Alors je vous le montre Donc voilà il est comme ça Donc il est rouge, blanc, bleu Donc là il y a écrit Tans Donc c'est la marque du sac Donc on peut voir qu'en dessous voilà Il est bien protégé Donc ça doit être bien solide S'il le traîne par terre ou autre Je pense pas qu'il y ait de soucis Ensuite il est aussi bien rembourré au niveau des épaules Donc ça c'est très important pour les épaules Et pareil au niveau du dos Voilà Donc je vous le montre de plus près Tu l'enlèves ? Donc voilà comment il est au dos Donc nous on l'a trouvé chez Jouet Club Celui-ci Et donc voilà Vraiment il est bien renforcé au niveau des épaules Il est bien renforcé au niveau du dos Donc pour le confort Ça m'a l'air plutôt pas mal Donc voilà comme je disais en dessous Il n'y a pas de raison qu'il l'abîme Et donc il est plutôt sympa La couleur voilà ça passe partout Alors maintenant l'intérieur du sac Donc il y a une grande pochette comme ça Voilà Plus une pochette ici A scratch Voilà comme ceci Donc ça c'est plutôt bien Et ensuite il y a une petite pochette devant comme ça Hop voilà Donc vraiment il a l'air top ce sac Alors sachant que Kélia avait un sac de la marque Tans Quand elle était en CE1 Elle l'a gardé deux ans je crois Je ne sais plus d'ailleurs Et il est encore comme neuf en très bon état Donc vraiment Ce sont vraiment des sacs de très bonne qualité Et super confortables Pour le dos et les épaules des enfants Nous en tout cas on l'a trouvé chez Jouet Club Après vous pouvez sûrement en trouver un petit peu partout Bon t'es content de ton sac ? Oui ! Oui ! Donc maintenant bah c'est bon hein Je pense qu'on est prêt pour la rentrée Oui ! On a tout acheté Et voilà Bon maintenant j'ai plein de bisous Et c'est des bisous Et surtout Abonnez-vous C'est un bisou Sous-titres par Jouet Club